Bonjour à vous les amis Gémeaux, je m'appelle Benoît, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Highland Guidance pour une guidance vanifraise visiblement. Alors, nous allons pouvoir passer à une série de tirages qui sera beaucoup plus axée sur votre vie sentimentale. Que vous soyez seul, célibataire, ou avec quelqu'un, ou dans une relation un peu compliquée et que vous vous tirez les cheveux à savoir comment faire, cette guidance, j'espère en tout cas, pourra vous apporter des réponses sur toute la période estivale, donc l'été 2022. Alors, pour vous les Gémeaux, j'ai l'impression que les choses ont relativement bougé ces derniers temps pour vous, au niveau de votre passé, pour vous faire comprendre, je ne sais pas si ça vous parlera, mais j'ai un petit peu la sensation que vous vous étiez bloqué dans une façon de voir les choses. Alors, pour certains, peut-être même bloqué à l'amour. Pourquoi ? Parce qu'en fait, votre chemin n'a pas forcément été facile. Il n'a pas été facile, vous avez... J'ai l'impression que vous vous êtes battus, vous avez su monter des marches et qu'elles ont été relativement éprouvantes. Et que par rapport à ça, vous en êtes arrivé à un point où il vous était difficile d'envisager le meilleur. D'envisager le meilleur parce que cette carte, pour moi, c'est quelqu'un qui tombe à terre, qui laisse tomber son bâton. Donc, ce feu de vie, cette détermination qui le fait avancer. Et du coup, par rapport à ça, cette personne, elle n'y croit presque plus. Et là, on vous montre aussi. Il y a une part de vous, regardez, d'après vous, cette personne, elle est ouverte ou fermée ? La réponse, vous l'avez. Donc, c'est parce que vous étiez peut-être enfermé ou peut-être parce que vous n'avez pas eu le choix, quand je dis enfermé, dans une façon de faire qui était plus là-dedans. Ok, là, je me mets en pilote automatique, je dois gérer, m'organiser, prendre le dessus, ne pas me laisser sombrer. Et là, justement, on vous montre que si vous voyez les choses de cette façon-là, ou si vous n'êtes que dans de la logique de savoir comment vous allez vous organiser, vous oubliez aussi d'écouter un petit peu votre cœur. Même si votre cœur a souffert et que vous avez fait ça parce que vous n'avez pas eu le choix à ce moment-là, on vous demande sur la suite d'écouter un peu plus que vous ressentez. Et vous allez le faire, vous allez le faire parce que justement, la carte de l'ombre vous montre que là, vous avez votre tête, mais là, vous avez aussi votre cœur. Et du coup, en redescendant profondément, vous allez faire un travail aussi d'introspection, d'aller voir dans des parts de vous-même que vous aimez moins, mais qui renferme aussi de voir la vérité sur qui vous êtes entièrement et de voir aussi ce que vous ressentez. Par rapport à ça, il y a un gros travail de libération qui est en train de s'opérer chez vous, qui va vous permettre de reprendre votre envol et de comprendre que si vous en y étiez arrivé là dans votre vie, c'est parce qu'on voulait que vous voyiez les choses différemment et qu'il n'y avait que vous pour chasser les nuages, que ces nuages-là, ils étaient un peu retenus dans votre façon de voir les choses et aussi dans votre tête. Du coup, par rapport à ça, votre objectif, il va être clair. Je pose de nouvelles bases. Je pose de nouvelles fondations. Je prends le temps de faire les choses, mais je sais plus ou moins, en tout cas sur cette période-là, mon objectif, c'est de savoir clairement où je veux aller et comment je vais y aller, comment je vais m'investir. Je prends le temps pour faire les choses, qu'elles soient sûres. Vous avez deux fois du 1. Le 1, c'est du démarrage. Là, c'est OK. Je prends le temps, mais je le fais en conscience. Comment je vais m'investir ? Quelles sont les graines que je peux planter ? Sachant que ces graines vont porter vraiment les bases, le nouveau décor de ce qui va naître dans le futur. et je sais que cette nouvelle direction, elle sera importante pour moi. Dans les difficultés que vous allez avoir à surpasser, c'est que vous allez pouvoir, alors quand je dis douter de vous, vous allez pouvoir, en tout cas, avoir l'impression... Alors, est-ce qu'il peut y avoir des conflits au niveau spirituel, de ne pas voir, de ne pas avoir la même vision de l'humain et des valeurs ? Peut-être, mais c'est en même temps, je pense que vous risquez de vous voir un peu plus petit que vous ne l'êtes, tout simplement. En difficulté, il y a la carte mécontentement et ennui. Mécontentement et ennui, c'est que vous risquez un petit peu de vous dire « Ce n'est pas pour moi. Pourquoi ça serait pour moi ? » « Ça n'a pas été pour moi jusqu'à présent. Pourquoi ça serait pour moi ? » Et là, on vous dit « Attention, ne tournez pas le dos à ce qui est bon pour vous, même si ça ne ressemble pas à ce que vous auriez voulu, mais peut-être que c'est ce dont vous avez besoin. » Avec la carte souvenir d'amour, c'est que pour moi, il y a une part de vous-même qui sera peut-être encore un peu trop les gémeaux concentrés sur l'avant, ce que vous avez perdu, ce que vous avez vécu, ou certaines personnes de votre passé. Et là, on vous montre qu'il est temps de dépasser cette peur, de vous concentrer sur ce qui est devant. Ce qui va arriver de l'extérieur, parfait. Ce qui va arriver de l'extérieur, la possibilité de pouvoir construire et poser ces nouvelles bases. On l'avait dans l'objectif, donc il est plutôt raccord. Mais là, c'est vraiment la possibilité de créer quelque chose, de pouvoir fonder une famille, de prendre le temps. Cette carte, elle est toujours un peu lente, puisque le chiffre 4, il prend son temps de poser des bases qui soient sûres. Et prendre son temps, oui. Prendre son temps parce que les directions ou la direction, il se peut que vous ayez plusieurs choix, mais en tout cas, la direction que vous allez prendre, il faut que vous la fassiez en conscience de ce qui est juste pour vous, de ce qui vous fait vibrer, et de là où vous pourrez y mettre le plus de joie, d'amour et de désir possible. Donc, il se peut que vous ayez plusieurs choses, et que du coup, vous allez à un moment donné, sur cette période-là, avoir besoin peut-être de ralentir, ou en tout cas, de vous isoler. Mais, ça va vous permettre d'y voir plus clair, parce que soit vous êtes dans les doutes, où vous allez avoir peur, soit vous êtes entre deux. Et donc, du coup, par rapport à ça, là, on vous montre que ce temps-là d'isolement, il va vous permettre de ne plus être dans l'énergie uniquement du mental, du masculin, de votre tête, mais aussi d'écouter ce que vous ressentez profondément. Et en fait, c'est en prenant ce temps-là de bilan, ce que vous avez vécu dernièrement, ces derniers mois, ces dernières années, que cela va vous permettre tout simplement de savoir où vous voulez aller réellement. Votre objectif, votre issue, pardon, elle est quand même magique. Votre issue, c'est de, ok, je vis quelque chose de nouveau, j'accueille de la nouveauté, une nouvelle relation, ou je vis un renouveau au sein d'une relation. Et par rapport à ça, on vous montre, il y a quand même une carte d'âme-sœur, vous avez toutes les plus belles cartes au niveau amour, là, qui vous parlent d'une rencontre importante, ce n'est pas nécessairement une nouvelle rencontre, bien que ça puisse l'être beaucoup pour certains, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, mais, ou là, d'un secours, eh bien, vous réveillez un espoir à l'intérieur de vous, non seulement vous réveillez un nouvel espoir, mais, en plus, il y a eu tout un parcours de guérison pour en arriver là, aujourd'hui, et il est temps de rallumer une flamme et d'aller voir la suite. Très beau, hein, les Gémeaux ? On va regarder un petit conseil des chemins de l'éveil qu'on a été 2022. Le rêve, encore du 1, encore du 1. Cette carte vous invite à travailler sur le rêve qui secrètement vous anime, qui est à réaliser, ou que vous êtes en train de concrétiser. Pour y parvenir, il vous initie à la trêve, comme un silence intérieur. Comme un silence intérieur, il y a un moyen de faire le point sur vos peurs et de les transformer en motivation. Cet enseignement vous invite à prendre conscience des barrières qui vous empêchent et à vous apercevoir que, finalement, derrière chacune de vos peurs, se cachent sur tout ce que vous ne vous permettez pas. Il nous invite à trouver la solution dans l'équilibre qui se dessine entre vos barrières et vos rêves. Cette carte vous rassure sur vos capacités à conquérir vos objectifs et l'on y comprend l'importance de ne pas taire son cœur car c'est à ce moment-là que gronde le tonnerre. Si vous avez eu cette carte, c'est qu'il est temps de passer une nouvelle étape de votre vie. Il est temps de vous écouter et d'agir dans votre intérêt. Combien de temps vous êtes-vous oublié jusqu'à aujourd'hui ? Je le dis à chaque fois, mais j'adore tellement ces cartes parce qu'en fait, la carte finale, pour moi, elle me donne réellement la sensation que le bon message était bien là pour vous puisque tout est raccord avec ce que l'on vient de développer ici. Je vous rappelle que si vous souhaitez une guidance privée, vous avez tous les liens qui se trouvent non pas sous le bureau, mais sous la barre de description, sous la vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer un bel été, mais on se retrouvera de toute manière avant et je vous dis à très vite. Allez, bye bye !